Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler d'un top 10 donc le top 10 des fruits et légumes qui sont bons pour nos toutous donc ce sera parfait pour mettre aussi, pour avoir des idées de fruits et légumes si vous voulez donner comme ça en petite bouchée à votre animal quand il vous réclame quelque chose à manger qui sera parfois un peu plus sain que des friandises classiques aussi à rajouter pour tous ceux qui sont de la team BARF, ration ménagère etc de savoir quels fruits ou légumes pouvaient incorporer et on va essayer de vous revenir sur rapidement les bienfaits de chacun pour agrémenter un petit peu la vidéo et dans de futures vidéos je vous ferai des vidéos beaucoup plus détaillées sur les bienfaits de chaque fruit et légumes mais aussi de faire parfois attention à certains dosages, des choses à respecter etc mais on va commencer tout de suite d'abord avec un top 10 donc en numéro 1 nous avons la mâche donc quels sont les points positifs de la mâche ? riche en vitamines, en fibres, en oméga 3 et en eau en revanche il faut faire attention elle n'est pas à donner cru numéro 2 la pomme, attention sans les pépins hydratant, riche en fibres et avec une forte concentration de vitamines et minéraux notamment la vitamine C et la vitamine A et concernant les minéraux, phosphore, magnésium, calcium ou encore potassium et elle contient aussi des antioxydants en 3 la poire encore une fois on n'oubliera pas de retirer les pépins elle est particulièrement riche en nutriments dépourvue de matière grasse et faible en calories donc idéale pour les toutous qui ont tendance à prendre du poids elle est également une excellente source de fibres et elle contient énormément de vitamines A, B, C et E en 4 nous avons le kibri bien entendu on pensera à ne donner que le fruit et à retirer la peau il améliore la digestion, il contient de la fibre et des antioxydants en 5 nous avons la clémentine comme tout à chacun le je sais généralement et c'est pour ça qu'on en consomme beaucoup au moment de l'hiver il est très bon en apport en vitamine C, en antioxydants mais également en fibres attention en revanche si votre chien est diabétique puisque c'est un fruit qui reste très sucré et acide en 6 nous avons donc la carotte que j'ai tendance à beaucoup donner à mes chiens mais attention aux effets diurétiques donc qui fait que généralement c'est aussitôt assimilé, aussitôt ils font pipi derrière donc c'est très bon pour pouvoir drainer les reins etc. mais il ne faut pas en abuser de toute façon de manière générale il faut faire généralement des portions d'apport en fruits et légumes avec le plus bas taux de fruits, plus de légumes et varier à chaque fois que vous refaites une quantité donc si vous faites un bol ou si vous faites des glaçons ou quoi que ce soit une fois que votre quantité est finie vous rechangez une nouvelle recette donc encore une fois c'est une excellente source de fibres c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important que même si les chiens sont principalement carnivores ils ont quand même besoin d'apport de tout ce qui est fruits et légumes notamment pour l'apport en fibres donc on a les fibres, l'antioxydant, les vitamines et minéraux notamment comme la bêta-carotène que le corps va convertir en vitamine A, de la vitamine K et du potassium donc en 7 nous avons le potiron et en 8 le butternut donc je les enchaîne tous les deux parce qu'ils sont de la même famille donc on aura les mêmes apports donc encore une fois riches en fibres et avec un très bon apport en vitamines ils sont également très riches en magnésium, en potassium, en fer et en zinc en 9 nous avons le panais donc ils contiennent de la vitamine C et de la vitamine B6 ainsi que de l'acide folique et du potassium attention en revanche de ne pas en abuser sinon il y aura des problèmes de digestion au niveau de votre chien et en 10 nous avons donc le celery branche riche en potassium, en phosphore, en calcium et en fer il contient également des vitamines A, B et C et encore des anti-oxydants en revanche ne négligez pas sa teneur en sodium et ce légume est très diététique si vous êtes en phase de vouloir contrôler le poids de votre chien donc voilà pour le top 10 des fruits et des légumes bons pour notre chien je reviendrai en détail sur de futures vidéos pour vraiment aller en profondeur sur ce qu'il y a au niveau des bons apports et attention des dangerosités de manière globale faites attention il ne faut pas non plus être trop dans l'excès il faut bien respecter des quantités lorsque vous en donnez à votre animal que ce soit en format friandise ou en format complément alimentaire afin que ça n'aille pas les dérégler et qu'il faut vraiment renouveler chacun de tous les légumes parce qu'ils ont chacun leur propriété qui à l'excès pourrait devenir dangereux donc voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye